Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, bienvenue dans la chaîne SVT plus Kerbal consacrée à l'enseignement des sciences de la vue de la terre au niveau du lycée. Je continue donc avec la génétique humaine. Alors, on avait dit que l'étude de la transmission des caractères héréditaires et surtout des maladies et des anomalies héréditaires chez l'espèce humaine est basée sur l'analyse des arbres géonologiques. Il faut réviser et revoir les vidéos précédentes dans ma chaîne toujours. Sur l'analyse des caréotypes, on a fait l'analyse de beaucoup d'arbres géonologiques concernant plusieurs maladies, autosomales et liées au sexe. L'étude de la génétique humaine se base aussi sur l'analyse des caréotypes et sur les nouvelles techniques de la biologie moléculaire telles que l'analyse de l'ADN, l'activité enzymatique, la cartographie génétique, le caréotype spectral. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'analyse de l'ADN. Donc, l'analyse de l'ADN, grâce à la technique de l'électrophorese, donc je vais détailler aujourd'hui la technique d'électrophorese, il est possible de repérer les allèles normaux et les allèles mutées chez un sujet et de préciser son génotype et son phénotype. D'accord ? Donc, je vais vous parler sur la technique de l'électrophorese. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette technique ? Je vous présente ici un document explicatif de cette technique. Donc, on isole, après avoir isolé l'ADN de la personne concernée par l'analyse, donc on découpe cet ADN à l'aide de ce qu'on appelle les enzymes de restriction, enzymes atelfasles. Donc, pour comprendre enzymes atelfasles pour les options SVT, il faut réviser le génie génétique, la leçon du génie génétique, après le chapitre de l'information génétique. Donc, après avoir isolé l'ADN concerné, il est découpé grâce à des enzymes de restriction. Voilà. Après avoir, donc, vous avez ici, donc, ce tube IC, vous avez, donc, des parties d'ADN, des brins d'ADN, après avoir été traités par les enzymes de restriction. Qu'est-ce qu'on fait après ? On verse, donc, ces échantillons d'ADN, voilà, dans un protocole expérimental consacré à l'électrophorese. Ce sont des puits. Alors, ces puits, ils sont, donc, dans leur base, il existe, donc, une gélose appelée l'agarose. L'agarose, ici. Alors, le protocole, il est composé de deux pôles, la cathode, qui est négative, et l'anode. Alors, on met les ADN, les parties d'ADN isolées, dans ces puits d'agarose, et on soumet, on soumet, donc, l'agarose, donc, ce protocole, on lui soumet un champ électrique, entre 80 et 120 volts. Donc, qu'est-ce qui va se produire ? Donc, étant donné que les parties d'ADN, les brins d'ADN, donc, sont chargées négativement, donc, vous avez ici un pôle négatif, le pôle positif. Puisqu'ils sont chargés négativement, donc, ils vont migrer vers le pôle positif. Mais la migration, il se fait selon, il est proportionnel à la taille, à la taille de ces brins d'ADN. Alors, vous avez ici les échantillons d'ADN concernés, de la personne concernée en question, et vous avez ici les ADN témoins, donc, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire, donc, après ? On va, donc, les... Je répète, donc, les brins d'ADN, de l'ADN concernés, vont migrer, mais cette migration, il est proportionnel à leur taille. Donc, on peut déterminer la taille, cette taille, par comparaison, bien sûr, avec l'ADN témoin. Voilà. Donc, voilà. Donc, après avoir effectué cette électrophoreste, donc, il faut isoler le gène, le gène voulu, le gène qu'on veut. Et pour cela, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on utilise, donc, il faut isoler l'ADN. Donc, l'ADN, donc, il faut isoler l'ADN concernant cette personne, par exemple. L'ADN qu'on cherche, que le médecin cherche. Donc, il faut isoler, donc, les deux brins. Et il faut les séparer grâce à des enzymes. On ne les sait pas. Voilà. Séparation. Et après avoir séparé les deux brins, alors, qu'est-ce qu'on fait pour isoler, c'est-à-dire pour isoler la succession de nucléotides recherchés ? On utilise ce qu'on appelle un brin radioactif. Alors, ce brin radioactif, il va se lier, donc, il est complémentaire à la succession d'une nucléotides recherchées. Il va se former, donc, ce qu'on appelle un ADN hybride. Alors, l'ADN hybride, ils sont faciles à auto... grâce à une technique d'autoradiographie. Donc, on obtient, donc, ces images, donc, comme ça. Donc, ici, on peut connaître les allènes, par exemple, ici, si on peut avoir un allèle, donc, découvrir, donc, l'allèle qui est mutée ou bien l'allèle qui est normale. D'accord ? Donc, l'allèle a un allèle. On peut connaître, grâce à cette technique, d'autoradiographie, donc, et l'utilisation de brins radioactifs, à isoler, donc, la succession de nucléotides recherchés. D'accord ? Donc, ça, c'est pour la technique d'électroforese. D'accord ? Donc, on va étudier un exemple, ici. Donc, un exemple. Vous avez ici un exemple, voilà. Alors, exemple, dans le but de préciser le mode de transmission d'une maladie héréditaire. Donc, on va utiliser cette technique. Donc, elle est utilisée, surtout, au niveau des exercices de la génétique de l'hérédité humaine. Donc, on peut connaître le mode de transmission d'une maladie grâce aussi à l'électroforese, donc, à l'analyse de l'ADN, ou bien l'empreinte génétique. Dans le but de préciser le mode, je vous lis l'exercice, ici. Dans le but de préciser le mode de transmission d'une maladie héréditaire, on réalise l'analyse d'ADN. Grâce à la technique de l'électroforese, déjà expliquée, alors, chez certains nombres d'une famille, S1 et S2, alors, S1 et S2 sont des individus, sont respectivement une fille et un garçon atteints par une maladie. D'accord ? Les résultats sont présentés par le document suivant. Voilà le résultat similaire à ce que j'ai dit. Donc, ça, c'est une autoradiographie des allèles, donc, de cette famille. D'accord ? Donc, S1, alors, vous avez ici la position de l'allèle A2, ici, c'est la position de l'allèle A2, ici, c'est la position de l'allèle A1. Alors, la question, est-ce que l'allèle de la maladie est dominant ou récissif ? Donc, vous voyez ici, donc, S1 et S2 sont atteints. Alors, la fille S1 est atteinte et elle possède uniquement l'allèle A2. Donc, on conclut que l'allèle A2 est un allèle muté. Donc, si c'est une fille atteinte, il ne possède qu'un seul allèle, l'allèle A2. C'est donc A2, donc l'allèle A2 est un allèle muté, puisque cette fille, donc, elle est atteinte. Alors, si vous voyez le garçon S2, il possède les deux allèles. L'allèle A1, l'allèle muté A2. L'allèle A1 et l'allèle muté. L'allèle normale, l'allèle muté. Donc, son génotype, d'après cette autoradiographie, est hétérozygote. Donc, il est atteint. Donc, l'allèle de la maladie A2 s'exprime, l'allèle muté, s'exprime, il est donc dominant. Donc, l'allèle responsable de la maladie est dominant. Donc, on écrit A1, allèle normale, récessif. A2, l'allèle normale, l'allèle muté, dominant. Avec A2, supérieur à A1. Donc, A2 domine A1. D'accord ? Donc, je répète. Cette fille, elle est atteinte. Elle ne possède que l'allèle muté. Donc, là, A2, elle est mutée. Par contre, S2, lui aussi atteint. Elle est donc hétérozygote. Donc, il contient. Il est malade. Donc, il possède les deux allèles. Donc, il est hétérozygote. Et l'allèle A2, qui est l'allèle de la maladie, est dominant par rapport à l'allèle normale. Alors, deuxième question. Est-ce que cette maladie est liée au sexe ou non ? Donc, je vous ai déjà dit dans l'analyse des arbres généalogiques qu'il faut poser des hypothèses. Alors, l'hypothèse 1. Alors, si le gène est lié à Y, donc la maladie ne touchera que les garçons, on n'aura aucune fille qui est malade. Or, son hypothèse, elle est fausse. Si le gène est porté par le chromosome Y, toutes les filles doivent être saines puisqu'elles ne possèdent pas le chromosome Y. Or, la fille S1, voilà, elle est atteinte. Donc, le gène ne peut être lié à Y. Ça, d'une part. Donc, l'autre hypothèse, c'est est-ce qu'il est lié à X ? Alors, on suppose qu'il est lié à X. Tout garçon doit avoir donc un seul allèle ou bien A2 ou bien A1, d'accord ? Puisqu'il possède un seul exemplaire du chromosome X. Les garçons, ils sont XY. Or, le garçon S2, il est hétérosigote. Il possède l'allèle normal, A1, et l'allèle muté. Donc, le gène ne peut être lié à X. Donc, s'il est lié à X, donc S2 doit posséder un seul allèle. Alors, or, il possède les deux. L'allèle de la maladie est l'allèle normal et atteint. Donc, il est hétérosigote. Donc, cette maladie, il est, conclusion, donc ce qu'on peut conclure, il n'est ni lié à X, ni lié à Y. C'est une maladie autosomique dominante. Voilà, donc, conclusion, le gène qui contrôle cette maladie ne peut être lié au sexe, ni à X, ni à Y. Il s'agit d'un gène autosomal. C'est une maladie dominante autosomale ou bien autosomique. D'accord ? Donc, ça, dans cette vidéo, je récapitule. C'est l'analyse de l'ADN. On se base sur l'analyse de l'ADN pour connaître la modalité de la transmission d'une maladie illéditaire. Donc, souvenez-vous. Donc, je récapitule un peu ce qu'on fait dans la génétique humaine. On analyse les exercices que vous pouvez avoir au bac, au devoir, etc. On peut vous donner des arbres généalogiques. On peut vous donner l'analyse, donc, l'autoradiographie des gènes, donc, l'analyse basée sur l'analyse de l'ADN. Ou bien, vous pouvez trouver un exercice, d'ailleurs, que je vais faire une vidéo, qui va rassembler, donc, des données qui contiennent un arbre généalogique et les résultats de l'autoradiographie des gènes. Et on va voir, donc, comment traiter ce type d'exercice, Inch'Allah. Merci. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne sur YouTube. Donc, le nom de la chaîne, c'est SVT plus Kerbal. Alors, ou bien, allez sur Google et vous allez écrire KerbalSVT.blogspot.com KerbalSVT.blogspot.com Et vous allez tomber sur toutes les vidéos réalisées sur YouTube à propos de ces cours SVT. Merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Abonnez-vous !